En direct de Philadelphie et Montréal. Salut, c'est quoi ton nom? Annie. Annie. Je peux t'en prendre une? Je te gage que t'es même pas capable de manger juste une. Ah oui? Tu te gageais quoi? Les nouvelles lindes, savoureuses et croustillantes. Cache-en que vous ne pourrez plus vous d'arrêter. Laisse-moi la chance, j'en ai oublié. Arrive à chanter. C'est facile à chanter, c'est tout le monde qui joue. Notre orchestre qui joue des chansons. Nos invités-vedettes qui jouent à deviner les titres une fois à la maison. Vous jouez à les deviner plus vécu. Et puis moi, je joue à l'animateur comme ça du lundi au vendredi à 17h30. Faites-le à chanter. Venez jouer avec nous autres. Bye. Bientôt à enjeu, un reportage sur l'avenir du hockey. Je vous assure que ça fait drôle d'annoncer ça debout sur la plage de Miami, mais c'est ça la réalité maintenant. Notre sport national déménage aux États-Unis de plus en plus. L'avenir du hockey au Canada, à enjeu lundi 16 septembre. C'est l'histoire des écoles, de ceux qui s'y accrochent, de ceux qui décrochent. C'est l'histoire de l'air que vous respirez et de l'eau que vous buvez. C'est l'histoire des bouchons de circulation. C'est l'histoire du nouveau Montréal ce soir, du lundi au vendredi 18h. Pourquoi les deux mères sont-ils achetés le nouveau téléphone sans fil de 5 millions ? Ce n'est pas juste à cause du réducteur de parasites Compander Plus, ni à cause de l'alimentation de réserve en cas de panne. Tu t'es rajouté que j'ai mis 5 ans. Fais-lui toi-même. Mais avant tout, pour le petit bouton rouge. Bonjour ma puce, merci pour ta belle carte. As-tu un coup d'un maman ? Disons que c'est maman qui m'aide. Le nouveau téléphone main libre Compander Plus. Une autre innovation de sa vie. Un sac gonflable frontal est un dispositif puissant conçu pour aider à protéger les adultes, pas les enfants. En raison de la taille du sac et de la rapidité de son expansion, on croit chez Volvo qu'on ne devrait jamais asseoir un enfant sur le siège avant d'une automobile. Quelle que soit la voiture. Sécurité avant tout. Et voici notre pipette nationale au volant de son magnifique jacquille de la collection Pepsi, de sa mode de Pepsi et de son Pepsi. Le vélo de la collection Pepsi lui aussi se porte à gauche et les lunettes, elle, en pleine baisse. Et finalement, ce superbe trio compréhende sac de sport, vides à pleine capacité, serviettes Pepsi et balles de acquis qui se porte sur le pied ou dans les verres. Pour obtenir la collection Pepsi, buvez Pepsi et accumulez vos points. Catalogues et détails chez les marchands participants. Vous, 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 les, là, il n'y en a pas tout de monde. Juste avant pour avant. Les faits faillants de la première période sont présentés par Suzuki. Qui la conduit, la recommande. Un seul but en première période, le premier du tournoi d'Eric Lindros. Et c'est ce qu'il doit faire, comme Pat Burns nous l'expliquait. Donner des mises en échec et aller au filet. Il prend une excellente phase de Shanahan qui venait de recevoir la rondelle de Sake et Lindros marque son premier but. Le seul de cette première période, à 17.59, le Canada mène 1 à 0. Pause publicitaire et on vous revient. Les Japonais s'y connaissent en design. En détail. En précision. Pas étonnant qu'une des autos préférées au Japon soit une Suzuki. Et c'est avec fierté que Suzuki présente l'estime. Union parfaite de l'utilité et de design. Découvrez tout ce que les Japonais connaissent sur nous en faisant un tour chez votre concessionnaire Suzuki. Suzuki. Qui la conduit, la recommande. Louez une estime 97 pour seulement 179 dollars par mois. Les plus grands moments du hockey vous sont présentés par Canadian Tires. Dans l'histoire du hockey international, quel est le meilleur joueur ? Et Glenn Sater, c'est très bien lui, alors qu'on appelle ça un Matt Sundin, qui doit accorder tout d'abord une attention tout à fait particulière à ce grand joueur que l'on utilise sur le flanc droit ce soir. Oui. Actuellement, on l'utilise à gauche. Vous voyez, il a été le premier joueur européen choisi au premier rang. On parle de tour de sélection. En 1989, il y a eu un autre joueur européen qui a été sélectionné. Ah oui ? Comme tout premier choix au repêchage. On va vous donner la réponse. Oui, oui, on ne donne pas la réponse tout de suite, c'est vrai. Voici Stevens. Ça vous permet de chercher dans vos livres, sur vos CD-ROM, puis sur l'Internet. Voici Sakic. Protège bien la rondelle, travaille d'une seule main. Là, il aperçoit un vis-à-vis, alors il choisit de changer de route, et finalement, le tir a été arrêté. Un autre tir d'Éric Desjardins, c'est un tir du poignet. Et évidemment, Sakic, c'est la première fois qu'on le fait jouer avec des gars comme Shanahan et puis Lindros. Comme je le mentionnais, Joe n'a pas été vraiment un joueur que l'on a vu obtenir de grandes chances de marquer depuis le début du tournoi. On cherche à ce moment-là des alliés qui vont aller dans les coins de patinoire, dans l'espoir de pouvoir lui fournir des bases dans l'enclave. Alors c'est un tir de loin, Lindros et évidemment Shanahan vont toujours converger vers le fudel dans ce genre de situation. Il m'a donné une sabre et claque dans le front, ce gars-là, quand on ne l'a pas utilisé contre les Américains. Ça lui a fait mal, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Ça l'a démotivé. Mais j'ai l'impression que l'autre, qu'on lui a dit au cours des derniers jours, qu'il était pour avoir un peu plus de temps de glace au cours des prochaines rencontres. Vous voyez ici le dossier de Joe Sakic. C'est vrai que c'est l'un des joueurs les plus créatifs de la Ligue nationale, toujours très dangereux. possède un tir du revers exceptionnel. Ah, pas doutable. Et au cours de ce tournoi, vous voyez, il n'a que 8 tirs au but en 4 matchs. Et ce soir, bien, à la cour de la première période, Joe Sakic a été tenu en échec. Il joue sur le flanc droit. Wow! Tel départ, le mise en jeu gagné par Lindros et le tir de Shanahan qui jouait à la gauche de Lindros n'était pas commode. C'est rapide. Cependant, Tomé Salo, lui, il est bien placé. Excellente concentration. La rondelle s'est retrouvée dans son estomac, donc il n'accorde pas de retour. Dès la mise en jeu, vous avez vu le style papillon de Salo. Aucun problème pour bien maîtriser la rondelle. Il n'accorde pas de retour. Deux tirs en 40 secondes de jeu pour le Canada depuis le début de la période. Si ce rythme se maintient, M. Benno, on va remplir le but. Comme dirait mon camarade Bernard de Romme, si la tendance se maintient, on prépare à une SRC sport, on prévoit que le Canada pourrait gagner. Enfin, rêve de plaisanterie, Lindros est chassé de la mise en jeu. Voilà Joe Sakic qui revient. Voilà l'importance d'avoir deux bons joueurs de centre pour les mises en jeu. Sur le même trio, en tout cas. 1 à 0, Canada. Lindros en voterait pour Éric Desjardins. Le tir voilé, et là, c'est Nourström qui empêche Lindros de prendre le retour. Il le fait néanmoins. Son tir a été arrêté encore une fois. Un troisième tir en 48 secondes pour le Canada. Les trois joueurs, Lindros, Shanahan et Sakic ont fait de l'excellent boulot. On va les remplacer pour la prochaine mise en jeu. Ils ont fait de façon exceptionnelle. D'une part, c'est de gagner la mise en jeu. On remet aux joueurs au point d'appui. On converge vers le filet. Mais on lance de tous les angles. On veut vraiment tester Tommy Shaloh au début de la deuxième paire. Voici Brandon Shanahan. Lui, un tir rapide. Il y a quelques instants. On a vu Lindros un autre tir rapide. Alors, on veut vraiment tester le gardien de vue de la Suède. Quatre tirs au but par le Canada au cours des 48 premières secondes. Sundin a gagné cette mise en jeu. Là, c'est la sortie d'Alfredson. Légèrement en retrait pour Fosberg. Le tir préparé de loin. Blake, temps de le mettre en échec. Il est solide, Fosberg. Six pieds, 190 livres. Le centre de gravité assez bas. Il peut absorber beaucoup de coups. Il n'avait pas vu Alfredson laisser seul devant le gardien. Il a essayé d'enfiler l'aiguille en touchant l'arrière de la jambière du gardien Curtis Joseph. Il a été touché à la tête ici par Blake. Mais c'est lui qui doit dire mea culpa là-dessus. Deux contre un. Messier Graves pour un pli de nos frements. Graves touche le poteau. Il a touché le poteau. Il a tout fait sauf marqué. De le mieux à Niedermeyer. Le tir que Graves fait dévier chez les spectateurs. Mais quelle sortie de zone. La contre-attaque a été tellement rapide du côté du Canada qu'il a fallu que Peter Fosberg partine le plus rapidement possible dans l'espoir de gêner Adam Graves. Il est arrivé un peu en retard. On voit ici comment le tout s'est déroulé, Claude. Tout d'abord, c'est Niedermeyer. Il a aperçu Mark Messier qui lui avait quitté sa position. Il était déjà sorti du territoire. Et là, Adam Graves n'a pas eu vraiment grand contrôle sur la rondelle. Il ne l'a fait que ricocher le disque qui se retrouve près du poteau. Très belle phase de la part de Mark Messier. Et quelle chance ratée par Adam Graves. Il a dû soulever la rondelle Messier aussi pour empêcher l'interception. Voilà, Danfousse qui avait repéré Gritsky derrière le but. Ça a été intercepté ici par Rowling. Là maintenant, Danfousse qui est venu arrêter Nielsen. Le disque est libre. La rondelle appartient maintenant à Rowling du côté droit. Rowling essaie de remettre à Berquist. de ses faits. Là, c'est Johansson à Popovic. Le tir, oh, un tir qui n'était pas commode pour Curtis Joseph. Il visait le côté éloigné. Un autre qui rate le filet, celui-là. Encore une fois, c'est une passe qui appartient à Anderson. Le tir est bloqué. Joseph est incapable de prendre le retour. Heureusement pour lui, là. C'est son coéquipier, Adam Foote, qui est venu bulldozer ou dégager la façade de son but. Voilà Gritsky. Gritsky, une passe dans l'enclave pour Coffey, qui regagne son point d'appui. Gritsky s'en va derrière le but. Espère un retour qui ne viendra pas. C'est Popovic qui accepte le retour de son gardien Tommy Salo. Et voilà le dégagement du grand Suédois qui appartient aux Canadiens de Montréal jusqu'à l'autre bout. Et parlant du Canadien, il y en a un qui ne s'est pas présenté au cœur d'entraînement. Martin Lodzinski. Voilà. Alors, vous avez apercevé Peter Popovic qui a connu toute une saison avec le Canadien l'an dernier. Dans l'évaluation des entraîneurs de l'équipe de la Suède, on voit ici qu'il participe le plus grand du tournoi. Mais dans l'évaluation des entraîneurs de la Suède il occupe le sixième rang chez les défenseurs actuellement. Ah oui? Il a arrêté un match d'ailleurs dans le tournoi. Eh bien. Il a re-signé une entente avec le Canadien, je pense. Oui. 900 000 $ en devise américaine. Oh. Et l'an dernier, c'était 350 000 Canadiens. Bon, bien. Bon pichard. C'est bon pour l'État aussi. Il y a Hoover Group également qui fait deux mètres. six pieds, six gousses. Mais qui n'a pas participé, a été blessé au camp d'entraînement. Oui, je comprends bien. Parce que rappelle-toi, pendant les séries de la Coupe Saint-Lémy, tu avais dit qu'il était revenu plus vite que prévu. Oui. Mais quel effort il avait donné et quelle importance la présence d'H Hoover Group en séries de fin de saison. Alors, tu as vu encore une fois un tir du point d'appui effectué par Scott Stevens. à noter que depuis le début de la deuxième période, Sakic ou encore Lindros gagne constamment les mises en jeu. Il se fait combien de temps qu'on passe en zone suédoise depuis le début de la deuxième? Sakic. Cette mise en jeu, il va la gagner ou du moins, il travaille avec le patin pour le faire. Il a réussi. Mais Shanahan s'était déplacé. Voilà Kelly Johansson qui tente un dégagement. Ce sera complété par Talen. Mais là, c'est Lindros qui du centre rabat le disque derrière le filet de Salo. Sorti maintenant de Yulin. Yulin qui remet vers Talen qui n'a pu compléter. C'est 1-0 Canada, rappelons-le. Voici Joe Sakic. Sakic, c'est pour Shanahan qui s'est démarqué de Yulin. Shanahan voulait abandonner la rondelle derrière lui. Yulin l'a gêné un peu. Ce qui fait que Talen peut sortir, travaille d'une seule main, pousse la rondelle dans le fond de la zone du Canada. Ce sera pris là par Scott Stevens. De Stevens à Sakic, à Lindros. Voilà Lindros. Accélère, mais André Blanc a perdu la rondelle. Et c'est Kelly Johansson qui force tout le monde à se replier dans sa zone chez le Canada. Voici Albaline. 16 minutes 17 encore à la période. Albaline. Un disque qui lui revient. Une passe qui est interceptée par Stevens. La sienne, il se contente de la pousser dans le coin. C'est pour Brad Amour maintenant. Brad Amour qui n'a pu la transporter plus loin. Ici, c'est Nulander qui va venir Brad Amour ne veut pas payer le prix de sa présence le long de la rampe. Alors c'est Heisman qui a pu reprendre. La sienne à Brad Amour. Brad Amour vers Théorienne Fleury. Fleury constamment en mouvement. Rabal disque dans le coin opposé c'est pour Brad Amour. Brad Amour encore cherche quelqu'un à qui passer. Il repère Fleury mais il était déjà marqué par Albaline. Fleury revient à la charge. Passe arrière pour Brad Amour. Brad Amour maintenant à Fleury. Fleury tire, rate nettement le filet et la rondelle appartient à Nulander qui y va d'un dégagement. là les Suédois en avaient plein les bras. C'était étourdissant. Il n'y avait pas de menace mais étourdissant. On s'arrête pour une pause. C'est 1-0 pour le Canada. Ce reportage vous parvient de Philadelphie. Salut les gars. La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est en plein. Chez Gravel Chevrolet et Géosemobile à Brassard et Gravel-Fontier et Cadillac de l'Île-des-Forts. Saint-Claude Glen Sater n'a pas le dernier mot ce soir mais depuis le début de la deuxième période il est vigilant dans ses changements de trio. C'est la raison pour laquelle Nulander lui a été dans l'obligation de dégager son territoire. Il était sur la patinoire depuis environ deux minutes et pendant ce temps-là le Canada a pu effectuer trois changements de ligne. alors jusqu'à maintenant il faudrait que Ken Farsberg l'entraîneur suédois s'ajuste à la stratégie que lui présente Glen Sater. Les changements sont très rapides pendant que l'on exécute le jeu chez les Canadiens. Et l'échec avant est constant ce qui fait que les Suédois s'épuisent ils ne peuvent pas changer eux pendant ce temps-là. un à zéro pour le Canada. Nostreux une passe pour Lee Trump il perd la rondelle Graves ensuite prend Salot par surprise il a aperçu la rondelle lorsqu'elle lui a touché elle l'a touché c'est-à-dire voici Sundin Mott Sundin Oh! C'est plus près C'est plus près de toucher le poteau il avait complètement battu Joseph voici Messier Messier ils le disent qu'à Niedermeyer sur le flanc gauche Niedermeyer c'est pour le mieux derrière le but le mieux maintenant le mieux toujours abandonne la rondelle pour Messier qui en fait autant c'était pour Graves qui n'était pas en poste voilà Sundin maintenant mis en échec par le mieux le bâton haut le frappe ensuite mais la passe était déjà rendue sur le bâton de Sundström qui le renvoie vers Sundin c'est long cependant Graves pour Messier Messier oh il avait repéré le mieux mais il n'a jamais pu se démarquer la passe a été interceptée à la ligne bleue suédoise voici Alfred Zagou qui remet derrière le filet de Joseph qui est passé à Blake à Blake a remis à Steve Iserman ou plutôt à Trevor Linden son tir a été lui-même là il y a une ligne qui venait contre Niedermeyer mais s'est retrouvée sur le dos Dalen c'est dangereux s'approche la passe on a raté encore une occasion inouïe ben oui Sundin qui avait battu Curtis Joseph absolument Claude il était complètement battu et quel jeu de Dalen là-dessus une passe précise 11 minutes 22 secondes encore c'est 1 à 0 pour le Canada c'est pas gagné les gardes d'un seul but et depuis quelques secondes là les suédois ont menacé voici Claude le mieux qui a intercepté une passe le tir qui est bloqué par Rowling dans sa chute là c'est Rowling qui est tabassé par le mieux la rondelle revient devant à Graves il la perd Messier essaie de récupérer il n'y arrive pas voilà une sortie celle de Matt Sundin Sundin un tir du poignet qui rate le filet il tire de partout il est à son aise il est fort il est puissant et on a beaucoup de difficulté à l'arrêter quelle rapidité finesse de Matt Sundin ici c'est Anderson il perd la rondelle le tir de Sundsman qui est arrêté c'est le retour à Bernard Joseph la ronde elle est en jeu là on l'immobilise sous la janvière de Joseph Bernard c'est vraiment le héros de l'équipe du Canada ce coeur de Joseph c'est 1-0 pour les Canadiens toujours en élégance en performance et quand il s'agit d'acheter une voiture les japonais mettent leur connaissance à l'épreuve pas étonnant qu'une des autos préférée au Japon soit une Suzuki découvrez tout ce que les japonais connaissent sur nous en faisant un tour chez votre concessionnaire Suzuki Suzuki qui la conduit la recommande salut c'est quoi ton nom? Annie Annie je peux t'en prendre une? je te gage que t'es même pas capable de manger juste une je te gage que t'es même pas capable de jouer à l'épreuve je te gage que t'es même pas capable de jouer à l'épreuve je te gage que t'es même pas capable de jouer à l'épreuve pénalité d'annoncer au Canada il y aura avantage numérique pour les Suédois rappelons-le en première période lors de leur premier avantage numérique ils avaient réussi 8 tirs au but alors surclassé au cours des 5 ou 7 premières minutes de jeu et Glenn Sater constate actuellement que les Suédois graduellement reprennent de leur rythme on les voit travailler avec beaucoup plus d'emphase autour du filet de Curtis Joseph il y a beaucoup de confusion chez la démarche du Canada et ça explique pourquoi Eric Desjardins va purger 2 minutes de finalité pour le geste qu'il va poser vous voyez ici à l'écran à l'endroit de Garpenloch Garpenloch lui se tiégeait vers Curtis Joseph dans l'espoir d'obtenir une passe de Peter Fosberg une fois au cours du match les Suédois ont profité d'une supériorité numérique ils ont effectué 8 tirs au but alors voyons voir comment ils vont déployer leur attaque au cours de cette séquence on va reprendre à la gauche de Curtis Joseph Messier est là pour la mise en jeu devant Sundström c'est Messier qui est lié à cause Stevens a passé à Blake rien d'amour maintenant il va d'un dégagement jusqu'à la ligne bleue adverse Messier demande un remplaçant et c'est fait c'est Trevor Linden je pense qu'il est venu si j'ai bien vu prendre sa place non plus tout Iserman voici Fosberg qui tombe sur le bâton de Iserman le tir de Sundin qui rate le filet la rondelle ensuite est prise derrière le but poussé dans le coin sur le point d'appui le tir de Sundin encore bien placé Sundin belle passe de Lidström Alfredson maintenant Alfredson derrière lui un relais qui est allé à Sundström Fosberg demande la rondelle par derrière le but on lui refile le disque Fosberg cherche Sundin regardez Sundin qui s'approche du but on l'a complètement oublié mais Joseph veillait au grain Sundström est derrière le filet Blake le rejoint la passe est pour Fosberg Fosberg cherche quelqu'un qui est passé c'est encore Blake qui a intercepté la dernière passe Iserman vif a pu rattraper le disque et complète le dégagement après avoir transporté la rondelle jusqu'à la ligne bleue c'est pas Iserman à Fosberg et ça passe sous silence Fosberg est complètement de l'autre côté il n'a rien vu est-ce qu'on a vu quelque chose au bord des Suédois est-ce qu'un juge de ligne aurait pu le punir Yvon pour ce geste peut-être moi j'ai l'impression que le juge de ligne regardait dans l'autre direction parce qu'on était très très loin de la rondelle Claude c'est probablement parce que l'impression a été commise probablement qu'Iserman le savait aussi Adam Frutte et Dalen les coups sont portés haut on se passe le gant au visage finalement ça n'ira pas plus loin il reste encore 18 secondes un seul tir au but depuis le début de l'attaque à 5 des Suédois Garfenloff a passé à Dalen Dalen qui tente de remettre à Nullander Nullander a été mis en échec par Eric Lindros Lindros bataille le nom de la rampe il y a également Kaffee qui intervient c'est Kalle Johansson qui passe à Garfenloff à Johansson à nouveau oh Dalen se fait voler un autre but par Joseph ça pourrait être facilement 4 à 1 pour Dalen on s'arrête pour une pause 8 minutes 19 à jouer en deuxième les bronches d'Ambosno attaquent farouchement ils poussent sur Hinge World le garçon qui résiste on est le champion reprend le rond un état de deuxième état c'est Kymour qui lance rapidement dans le coin chez les broules tout est vite rougé c'est qu'il faut avoir riche maintenant le cyclore est en territoire adverse il lance l'appel à résumer le Canadien est en contrôle le retour est le même belle victoire l'éducation de les séparer on se laisse chadilly depuis 1903